Merci, merci pour cette introduction. Donc moi je ne suis pas une spécialiste des Caraïbes, mais je m'intéresse depuis très longtemps à la race, notamment dans contaminant, comment la race contamine des institutions et des pratiques de la démocratie. Je pense que c'est peut-être pour ça que j'ai été invitée. Je m'intéresse là notamment à la fabrique du consentement au discours racial, à la fois dans la métropole, mais aussi dans la colonie ou la post-colonie, pour l'appeler ainsi, et à l'invention du blanc et de la blanche. Je fais pour cela mienne de l'analyse d'Aimé Césaire dans le discours sur le colonialisme ou dans sa lettre à Maurice Dorez, dans le discours sur le colonialisme, quand il parle de l'effet retour ou de l'effet boomerang de l'esclavage et du colonialisme, où il écrit qu'on ne colonise pas impunément, on ne colonise pas innocemment, et il explique comment ça revient évidemment en Europe, que ça ne peut pas se passer, il ne peut pas y avoir un ici et un là-bas. Et aussi dans sa lettre de démission, sa critique du fraternalisme et du paternalisme qui dominent la gauche française, et où il explique la nécessité d'une autonomie de la question coloniale et de la question des Noirs. Et d'ailleurs, il décrit en ces termes la position de la gauche à l'époque, il parle de leur assimilationnisme invétéré, de leur chauvinisme inconscient, de leur conviction passablement primaire, qu'ils partagent avec les bourgeois européens, de la supériorité omnilatérale de l'Occident, de leur croyance que l'évolution telle qu'elle s'est opérée en Europe est la seule possible, la seule désirable, qu'elle est celle par laquelle le monde entier devra passer, pour tout dire, leur croyance rarement avouée mais réelle, à la civilisation avec un grand C, au progrès avec un grand P. Donc cette critique qui est une critique extrêmement importante et qui est reprise d'un certain universalisme et qui est reprise aujourd'hui par de nombreux groupes. Et aussi, évidemment, l'analyse que Frantz Fanon fera, où il revient d'ailleurs sur ce paternalisme et fraternalisme, notamment dans l'enceinte de la Révolution algérienne et pour la Révolution africaine, où il parle notamment des conditions que pose la gauche française à son soutien à la lutte pour l'indépendance algérienne. Il trouve que c'est... Donc il réaffirme de nouveau l'autonomie des luttes. Ma formation n'est pas du tout en histoire, elle est en théorie politique à l'université de Berkeley, à un moment d'ailleurs où les études féministes, les études queer, postcoloniales et visuelles, révisent à ce moment-là l'étude de la race, faisant une analyse critique et intersectionnelle, surtout autour du féminisme universalisant, mais aussi des notions comme celle de l'abolition, de l'assimilation et de l'intégration, et prônant donc le croisement et intersection, affirmant de nouveau l'autonomie des luttes antiracistes. Alors ma contribution pour aujourd'hui au colloque, elle est née de deux interrogations qui ont d'ailleurs... qui sont à la... qui ont causé d'ailleurs l'écriture de cet ouvrage que citait Myriane, mais je ne vais pas parler de l'ouvrage, je vais parler justement de ces deux interrogations. L'une est qui était provoquée par l'utilisation systématique dans des articles, des documentaires ou des déclarations politiques, de la notion de surpopulation pour analyser les politiques d'État, que ce soit pour les approuver ou les critiquer, dans les Outre-mer français. Bon, les Outre-mer, on ne va pas revenir sur la notion, je vais l'utiliser, bien que je suis en désaccord avec ce terme, mais enfin, comme on en est... j'arrive pas à en trouver un, je suis pas très très bonne dans l'imagination de nouveaux termes. Les colonies... Oui, mais si je dis les colonies, on va me dire que c'est plus des colonies, tout ça, donc on tourne en rond. Bon. Oui, enfin bref, bref, bref. Les Outre-mer français, à partir de 1945-1946. Et j'ai voulu comprendre comment et pourquoi cette notion était devenue hégémonique et comment elle avait eu, dès lors, informé les politiques étatiques nationales et aussi internationales. Je l'ai retrouvée dans des débats qui sont en 2014, 2015, 2016, 2017, donc je ne parle pas d'un temps ancien. Quand on revient sur certains des problèmes, la notion de surpopulation des Outre-mer revient pour expliquer à la fois des politiques, comme j'ai dit, de la critique ou le soutien des politiques étatiques. L'autre élément auquel je vais faire allusion, c'est à la fois ce que je vois comme l'assaut contre les droits des femmes dans le Sud, mais aussi au Nord, non pas dans l'exception universelle qui prétend que le patriarcat serait le même partout et qu'il n'aurait pas été affecté par la race, mais dans leur formulation par les femmes dans leurs propres contacts. Ils ont l'assaut contre ces droits, l'instrumentalisation du droit des femmes par le néolibéralisme et l'impérialisme, parce qu'on avait vu ça particulièrement au moment de l'invasion de l'Afghanistan. Ce qu'on appelle aussi le Feminist Corporate, c'est-à-dire ce renouveau d'un féminisme des décisions dans les multinationales, et aussi ce que je vois comme une lutte idéologique autour de ce que serait la bonne masculinité aujourd'hui, qui reconfigure la racialisation du corps masculin noir et aujourd'hui aussi arabe. Pour comprendre l'hégémonie de la notion de surpopulation, j'ai relu les plans économiques du gouvernement, les débats au Parlement français, les rapports des congrès sur la démographie, des critiques féministes. J'ai relu tout ça et j'ai pris, comme je l'ai dit, comme point de départ la fin des années 40, parce que c'était au moment de la reconstruction de la France, de la réorganisation de son industrie, de son capitalisme, qui est aussi la réorganisation de son empire colonial. C'est aussi le moment, en fait, de l'OTAN des indépendances, la condamnation universelle du racisme. La France participe à l'élaboration de l'ONU, de l'UNESCO, de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc c'est une situation, un contexte particulier. C'est aussi le moment de la guerre froide, de la nouvelle hégémonie nord-américaine, de la construction de la communauté européenne, et localement, en France, de la reconfiguration du capitalisme français. Donc on est dans un contexte où à la fois l'État veut préserver ses intérêts économiques, géopolitiques et culturels qui sont hérités des siècles de politique coloniale, mais il doit le faire dans un contexte profondément transformé, il doit changer son vocabulaire, il ne peut plus utiliser le même vocabulaire qu'il utilisait avant la guerre, vocabulaire colonial. Donc la France veut préserver sa réputation des pays des droits de l'homme, mais garder aussi le contrôle sur les colonies. Parce que non seulement ces dernières lui assurent une position dans le monde, mais elle a aussi, à ce moment-là, besoin de leurs ressources pour sa reconstruction. Elle propose alors une première reconfiguration de son espace, avec la création de l'Union française, qui se veut à ce moment-là un paternariat, mais où la France va garder sa position de grands frères et de guides. Et dans cette reconfiguration, les dômes sont complètement marginalisés, je reviendrai là-dessus. Et la seconde reconfiguration, on peut voir, on pourrait en lister d'autres, mais là, je me restais dans ce moment de la seconde partie du XXe siècle, aura lieu avec l'indépendance de l'Algérie, et ce que Todd Shepard a appelé l'invention de la décolonisation, qui dessine une république avec des espaces où la colonité du pouvoir ne s'appliquerait plus. C'est un repli d'ailleurs qui se dessine au fur et à mesure, progressivement, sur ce qu'on appelle l'hexagone, qui est une notion qui apparaît avec la fin de la guerre en Algérie, et qu'on utilise aujourd'hui plutôt que métropole, parce que métropole, ça fait colonial, mais l'hexagone aussi a des racines, enfin, bon, tout ça se mêle. C'est un repli sur l'hexagone. L'invention de la décolonisation, c'est aussi le moment, c'est peu après la création de la Ve République, qui a ses racines dans un moment colonial, dans le chaos de la guerre qui se passe en Algérie. Donc, progressivement, on va voir un repli sur l'hexagone, d'un hexagone qui serait européen, libéré de son passé colonial, mais gardant des dépendances à travers le monde, qui lui assure la position de second empire maritime mondial, une présence dans toutes les organisations régionales, un vaste terrain militaire, un vaste champ de recherche scientifique. Donc, pour moi, c'est ce qui m'a intéressée là-dedans, dans cette reconfiguration, qui va décider aussi comment se redécine la question de la sexualité et de la mésogénie. Je ne fais pas totalement bien, par exemple, la remarque d'Achille Mbembe, qui dit que sous l'empire, la colonie n'était un ailleurs, elle participait du lointain et de l'étrangeté, d'un au-delà, au-delà des mers. Et qu'aujourd'hui, dit-il, la colonie s'est déplacée, a planté sa tente dans les murs de la cité. Pour moi, effectivement, il y a une tente au milieu de la cité, au cœur de la cité, mais il y a toujours un lointain, un au-delà, et ce sont ces outre-mer, qui sont dans l'océan Indien, le Pacifique, les Caraïbes et l'Amérique du Sud. Et de même, la notion de séparation physique et juridique, suggérée par Étienne Balibar, pour analyser la place de l'empire colonial dans la nation, je pense, est à revoir au regard de cette cartographie de la République postcoloniale. Donc, elle doit tenir compte, cette cartographie, d'une part, du récit de la décolonisation, après 62, le chapitre serait clos, et de l'existence de territoires ayant appartenu à l'empire colonial esclavagiste et post-esclavagiste, mais qui ont, en quelque sorte, disparu de cette cartographie. Ce sont les outre-mer, elles ne font pas totalement partie, réellement, quand on pense à des questions nationales ou des questions de l'avenir de la France. Elles sont rarement, c'est à la fois, elles se donnent dedans et dehors. Donc, comment l'État-nation et son régime républicain redéfinissent ses frontières au bout du moment. Donc, une fois posée cette hypothèse de reconfiguration multiple, je reviens au discours de surpopulation. À la sortie de la guerre en 1945, quand la France s'interroge sur comment, enfin, l'État français, sur ce qu'est-ce qu'elle va faire avec tout cette... à la fois son empire, mais aussi comment elle reconstruit sa nation. Et il y a toute une série de mesures qui sont alors prises pour encourager la natalité, que ce soit à travers la création d'institutions, de recherches et du maintien de lois répressives sur la contraception et l'avortement. Les lois de 1910 sont maintenues, elles ne sont pas du tout changées. L'avortement reste un crime et la contraception aussi sont criminalisées. La natalité doit contribuer à la prospérité de la nation. Il y a d'ailleurs une énorme profusion de textes à ce moment-là et de rapports autour de cela. Par contre, et ce n'est pas du tout contradictoire, le gouvernement va défendre une politique antinataliste dans les départements d'Outre-mer. Les experts du premier plan qui s'élaborent, celui de 1947-1954, sont formels à propos des Antilles et de La Réunion. Les experts parlent d'un accroissement de la population qui a leur problème majeur. Et disent-ils, il n'y a qu'une seule issue à l'encombrement démographique de ces trois départements, l'émigration et le contrôle des naissances. On est donc en 1947. Alors que quelques années auparavant, dans ces colonies, des inquiétudes se faisaient entendre sur le faible taux de natalité, il y avait un taux de mortalité absolument énorme, il y avait très peu, et le risque de manquer de main-d'oeuvre, la notion de surpopulation, et cela, justement, bien avant que les terribles de mortalité soient réduits dans ces territoires, vient soudain occuper tout l'espace discursif sur l'avenir, le présent et l'avenir de ces territoires. Alors des rapports se succèdent et tous soulignent une surpopulation et prônent deux solutions, toujours contrôle des naissances et migration, et là, il y a toute une série entre 46 et 50 qui reviennent constamment sur ces trois, surpopulation, émigration et contrôle des naissances, qui seront mis en oeuvre dans les années 60, comme on le sait, avec le Bumidum et les contrôles des naissances, mais qui sont déjà là, qui se vraiment installent toute une mentalité. Et donc, pour ces experts, la responsabilité de la misère dans ces territoires incombe aux femmes qui feraient trop d'enfants, et donc pas, évidemment, au colonialisme ou à l'état actuel de la France. L'argument, d'ailleurs, du coup, que ces naissances imposent à la France, l'argument du coup, qui est un argument très colonial qui revient toujours, impose à la France dans le contexte de sa reconstruction, est souligné. Un rapport gouvernemental dit, par exemple, que l'effort que s'impose la métropole pour soulager ces îles deviendra insoutenable si le problème démographique demeure sans solution. Le taux de naissance menace aussi la départementalisation, qui a été installée en 1946, et je cite, « Nous devons être conscients que la poussée démographique, si elle n'est pas freinée, peut mettre en péril la départementalisation. » Ces choix vont être finalement mis en oeuvre, comme je l'ai dit, à la fin des années 50, début des années 60, et donc, alors qu'en France, contraception et avortement sont toujours criminalisés, que même les décrets d'application de la loi Nevers se font attendre, ils prendront à peu près 10 ans pour être appliqués en France au fur et à mesure, et ils auront encore beaucoup, ça c'était l'accès à la pilule, et en fait, les femmes avaient besoin encore de l'autorisation de leurs médecins soignants, enfin, il y avait toute une série de choses qui entravaient l'accès réel. Dans les Outre-mer, la loi Nevers s'est appliquée aussitôt et la pilule est distribuée gratuitement. Le stérilet est posé sur des mineurs sans autorisation parentale, et les stérilisations et avortements sans consentement sont librement pratiqués. Radio-journaux, centres de protection maternelle infantile qui sont installés à ce moment-là, et les centres de planning familial font une propagande journalière pour la contraception. Et l'État réussit même à faire taire l'opposition de l'Église, dont la hiérarchie, qui quand même, était opposée fortement à contraception et avortement. L'Église, dont la hiérarchie avait toujours été liée au pouvoir colonial, et là, ils réussissent à faire taire cette opposition et à s'entendre en donnant à l'Église le contrôle sur d'autres choses. Par exemple, notamment sur les diffusions de films ou l'accès aux choses culturelles. Il y avait des commissions sur les films qui pouvaient être projetés, et l'évêque était siégé comme président de ces commissions. Donc, ils pouvaient installer, ils pouvaient... Bon, donc, on leur donne quelques petits pouvoirs. Donc, cette politique qui est donc au même moment n'est pas du tout, je l'ai dit, en contradiction avec ce qui se passe en France, comme parfois on peut le présenter comme un paradoxe. En fait, c'est de décider qui doit naître et qui ne doit pas naître, qui a le droit de naître et qui n'a pas le droit de naître, et qui a l'accès à la maternité et qui n'a pas. Et cette politique de contrôle des naissances, je suggère qu'elle vient s'inscrire dans la longue histoire de la gestion du ventre des femmes, une gestion qui est racisée dans les colonies. Sylvia, alors là, je me tourne vers les travaux de Sylvia Federici, qui avait montré les liens qui s'établissent entre la privatisation au XVIe siècle, entre la privatisation de la terre en Europe, la disparition des communs, l'expansion coloniale, la traite des Noirs et l'asservissement des femmes. Elle analyse dans son ouvrage Caliban et la sorcière, Femmes, corps et accumulation primitives, la conjonction entre une crise de la population, une théorie expansionniste de la population, une théorie expansionniste, pardon, et l'introduction de politiques qui vont promouvoir la croissance démographique. Et dès le XVIe siècle, écrit-elle, la croissance démographique est corrélée avec celle de la prospérité et du pouvoir de la nation qui est elle-même liée à l'expansion coloniale. Elle écrit que la promotion de l'augmentation de la population par l'État va de pair avec une destruction massive de la vie, avec la traite et l'esclavage. Donc, elle fait une corrélation entre comment les États en Europe commencent évidemment à soutenir la question démographique, de s'intéresser et de le corréler au pouvoir de la nation et par contre, de s'engager dans ce qu'elle appelle la destruction massive de la vie. Donc, dans cette longue histoire que j'ai retracée, j'inscris donc ce qui se passe après la guerre dans cette approche de ce que c'est que la natalité et la sexualité et donc l'approche, ce que j'appelle racisée, de cette natalité. Et on le retrouve donc à la fin, à la sortie de la guerre au XXe siècle, reprise cette fois-ci énormément au niveau international qui vont, dès après la guerre, les grands congrès sur la population vont se faire autour de cette question qui vont... Ah, ça y est, je me suis perdue là avec ces histoires de... Pardon. Je reviendrai sur un point. Oui, le contrôle des naissances dans le tiers-monde va être au cœur des politiques internationales des années 50. Les États-Unis vont prendre rapidement le leadership et lors de la deuxième conférence qui se passe à Belgrade, leurs représentants tiennent un discours antinataliste qui vise le tiers-monde et je cite « Un accroissement constant de population dans le tiers-monde est générateur de troubles permanents, de révolutions mettant en cause les ordres établis et la sécurité des intérêts des grandes puissances industrielles et en particulier des États-Unis les contraignant à des interventions de pacification. » La fertilité des femmes du Sud est donc une menace terroriste à l'ordre et à la sécurité. Le gouvernement des États-Unis étant donc au monde la politique racialisée qu'il avait appliquée à la natalité des femmes non-blanches sur son sol et dans ses colonies. Après la guerre, on sait ce qui s'est passé par exemple à Porto Rico mais je reviendrai là-dessus peut-être dans le débat. Les États-Unis vont préconiser d'accélérer la mise en place de programmes de contraception dans le monde et vont obtenir rapidement le soutien du gouvernement de l'Inde puis de la République populaire de Chine qui se lance respectivement dans des programmes de contrôle de la fertilité des femmes, de stérilisation des hommes ou de contrôle du nombre d'enfants par famille. Donc on voit, on n'est pas nécessairement dans des situations binaires d'un monde qui serait... On voit le croisement entre politique étatique, politique nationale et politique autour des femmes. Le lien qui est fait entre la pauvreté et la démographie inquiétante va devenir un postulat idéologique et auquel d'ailleurs vont s'opposer des pays du Sud. Et à la conférence internationale sur la population en 1974, les gouvernements d'Allemagne, du Royaume et des États-Unis déclarent qu'une augmentation trop rapide de la population entrave le développement, à quoi les gouvernements d'Argentine et d'Algérie répondent que le problème de la population est une conséquence et non une cause du sous-développement. Et c'est ces deux positions qui vont dominer. Mais dans les institutions internationales, cette position va rester mineure. le postulat de la fertilité des femmes dans le tiers monde est toujours présenté comme une menace au développement, à la sécurité et à la paix. D'ailleurs, très rapidement, dans ces congrès mondiaux sur la population, la présence d'institutions comme le FMI, la Banque mondiale, l'Organisation internationale du travail ou l'Organisation internationale des migrations, toutes ces institutions sont toujours présentes, témoignent de l'importance accordée à la fertilité des femmes du Sud comme menace. C'est un sujet d'ailleurs, leur fertilité est étudiée à travers les études sur le travail, l'immigration et bientôt la sécurité et même l'environnement. Au fur et à mesure aussi, d'autres acteurs vont s'intégrer à ces politiques internationales, dont par exemple les grandes fondations comme la Bill Melinda Gates Foundation qui s'est engagée d'ailleurs à fournir d'ici 2020 des contraceptifs à 120 millions de femmes et de petites filles. Les féministes du Sud défendent, elles, une position opposée à la fois au patriarcat national qui veut que les femmes fassent des enfants pour la grandeur de la nation et aux politiques internationales. Chandra Talpadamanti écrit, je cite, « La publicité pour la contraception et la stérilisation comme méthode de contrôle des naissances a conduit à la conclusion que la surpopulation est la cause principale de la pauvreté dans les pays sous-développés. » Elles réaffirment qu'évidemment, les féministes ne sont pas opposées aux droits individuels des femmes au contrôle des naissances, mais elles font la critique, je cite, « de la stratégie raciste du contrôle des populations. » Elles prennent l'accès des femmes, évidemment, à ce contrôle. Et je vois aussi, puisque j'ai cinq minutes, pour moi, cet rapport à la sexualité et le racisme et la misogynie se lie aussi avec un développement qui se passe auparavant, mais qu'on peut voir ressurgir dans la seconde partie du XXe siècle et particulièrement aujourd'hui, d'élaboration de ce que serait la bonne féminité et la bonne masculinité. Qui a le droit de cette question de racialisation de la masculinité et de la féminité qu'on avait vu apparaître évidemment sous l'esclavage des genres, où la sexualité, tout d'un coup, la sexualité a une couleur, elle est à la sexualité noire, la sexualité blanche, avec toute une série Elsa Dorlin a écrit là-dessus, elle aurait pu en parler, et on a vraiment, et donc, une sexualité blanche en contraste, et on le voit se répéter et aujourd'hui encore, donc on voit, si vous voulez, un réseau qui corrèle à la fois la question de la sexualité des femmes, la question de l'accès à la maternité, la question de la bonne ou de la mauvaise masculinité, et tout ça, finalement, dessine un champ où les droits des femmes deviennent instrumentalisés, à la fois par des États-nations, par des autorités religieuses, par des fondations internationales, par des ONG, et par des ONG, pardon. Et donc, qu'ils soient encouragent les femmes à faire des enfants, soit diffusent des moyens de contraception, mais sans évidemment tenir compte du désir des femmes elles-mêmes et de ce travail de déconstruction de ce que ça a été, les liens faits entre racisme, misogynie, sexualité et corps. Et donc, pour moi, si vous voulez, mon propos a été de voir comment la colonisation avait racialisé à la fois le patriarcat, la masculinité, la féminité et la reproduction. Et comment on trouve aujourd'hui encore, non seulement, évidemment, dans cette seconde moitié du XXe siècle dont j'ai parlé, mais aujourd'hui aussi dans ces deux premières décennies du XXIe siècle, se renforcent ces politiques et qu'il y a une tension autour du corps féminin et masculin dans ce qu'on appelle le Sud qui révèle justement toute cette histoire qui est un peu, qui a été étudiée mais qui mérite, je pense, d'être beaucoup plus mérite.